Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui craignent pour leur vie, pour les contaminations, ramener les virus à la maison, pour toutes ces personnes qui vivent sous pression depuis le début du confinement, depuis le début de cette guerre que l'on mène contre un des coronavirus, le Covid-19, je vais lire le conte bleu de Marguerite Ursenar. Donc essayez de vous isoler avec un casque si vous voulez, vous mettre dans un endroit confortable et puis laissez-vous guider par la lecture. Donc, le conte bleu de Marguerite Ursenar Les marchands venus d'Europe étaient assis sur le pont, devant la mer bleue, dans l'ombre indigo des voiles largement rapiécées de gris. Sans cesse, le soleil changeait de place entre les cordages et le roulis le faisait rebondir comme une balle hors d'un filet de maille trop large. Le navire virait continuellement pour éviter les écueils et le pilote attentif caressait son menton bleu. Les marchands débarquèrent au crépuscule sur un rivage pavé de marbre blanc. Des veines bleuâtres couraient à la surface des grandes dalles de pierre qui avaient autrefois servi au revêtement des temples. Les ombres que les marchands allégeaient derrière eux sur la route en se dirigeant dans le sens du soir étaient plus grandes, plus minces et moins noires qu'en plein midi et leurs nuances de bleu très pâle faisaient penser aux cernes qui s'étendent sous la paupière d'une malade. Des inscriptions bleues tremblaient sur le dôme blanc des mosquées comme des tatouages sur un sein délicat et de temps à autre une turquoise entraînée par son propre poids se détachait des lambris et tombait dans un bruit sourd sur des tapis d'un bleu moelleux effané. Sitôt levée, la lune se mit à aérer comme une goule sur les tombes coniques du cimetière. Le ciel était bleu comme la queue écaillée d'une sirène et le marchand grec trouvait aux montagnes dénudées qui bordaient l'horizon une ressemblance avec les croupes bleues et rases des centaures. Toutes les étoiles concentraient leur lumière à l'intérieur du palais des femmes. Les marchands pénétrèrent dans la cour d'honneur pour s'abriter du vent de mer mais les femmes, effrayées, se refusaient à les recevoir et ils s'écorchèrent vainement les doigts à force de heurter les portes d'acier luisantes comme une lame de sabre. Le froid était si cruel que le marchand hollandais perdit les cinq orteils de son pied gauche et le marchand italien fut amputé de deux doigts à la main droite pour une tortue qu'il avait prise dans l'obscurité pour un simple cabochon de lapis lazuli. Enfin, un grand nègre sortit du palais en pleurant et leur expliqua que chaque nuit les dames repoussaient son amour parce que sa peau n'était pas tout à fait assez sombre. Le marchand grec s'assura sa bienveillance en lui faisant cadeau d'un talisman fait de sang séché et de terre de cimetière et le Nubien les introduisit dans une grande salle couleur d'outre-mer en recommandant aux femmes de ne pas parler trop haut de peur de réveiller les chameaux dans leur étable et de déranger les serpents qui têtent le lait du clair de lune. Les marchands ouvrirent leur coffre sous l'œil curieux des servantes au milieu des fumées d'odeur bleue mais aucune des dames ne répondit à leur question et les princesses n'acceptèrent pas leur cadeau. Dans une salle aux panneaux dorés une chinoise vêtue d'une robe orange les traita d'imposteur parce que les anneaux qu'il lui offrait devenaient invisibles au contact de sa peau jaune. Ils ne remarquèrent pas une fenêtre vêtue de noir assise au fond du corridor et comme il marchait distraitement sur un plan de sa jupe elle les maudit au nom du ciel bleu dans la langue des tartares, au nom du ciel en langue turque et au nom des sables dans la langue du désert. Dans une salle tapissée de toiles d'araignée ils n'obtèrent pas de réponse d'une femme habillée de gris qui se palpait sans cesse pour s'assurer qu'elle existait. Dans une salle couleur de garance ils s'enfuirent à la vue d'une femme vêtue de rouge qui perdait tout son sang par une large blessure ouverte dans sa poitrine mais ils ne paraissaient pas s'en apercevoir car sa robe n'en était même pas tachée. Enfin, ils se réfugièrent dans le quartier des cuisines et délibérèrent sur le meilleur moyen de parvenir jusqu'à la caverne au saphir. Ils étaient sans cesse dérangés par le passage d'un porteur d'eau et un chien couvert de galles vint lécher le moignon bleu d'un marchand italien aux doigts coupés. Enfin, ils virent émerger de l'escalier de la cave une jeune esclave qui portait des morceaux de glace pilés dans un bol de verre trouble. Elle posa le bol au hasard sur une colonne d'air pour être libre de lever ses mains en guise de salutation à la hauteur de son front où était tatouée l'étoile des nuages. Ses cheveux, noirs bleus coulaient de ses tempes sur ses épaules Ses yeux clairs regardaient le monde à travers deux larmes et sa bouche n'était qu'une murtrise sur bleu Sa robe de toile lavande détinte par de trop fréquents lavages était toute déchirée aux genoux parce qu'elle avait l'habitude de se prosterner sans cesse pour prier. Comme elle était sourde et muette il importait peu qu'elle ne comprit pas leur langue. Elle hocha gravement la tête quand ils lui montrèrent du doigt tour à tour la couleur de ses yeux dans un miroir et la trace de ses pas dans la poussière du corridor. Le marchand grec lui proposa ses talismans. Elle les refusa comme une femme heureuse mais avec le sourire d'une femme désespérée. Le marchand hollandais lui tendait un sac plein de joyaux mais elle fit une révérence en étalant les deux mains sa robe toute trouée et ils ne devinrent pas si elle se jugeait trop pauvre ou trop riche pour ses splendeurs. Elle souleva le loquet d'une porte à l'aide d'un brin d'herbe et ils se retrouvèrent dans une cour ronde comme l'intérieur d'un seau empli jusqu'au bord de la froide lumière matinale. La jeune femme se servit de son petit doigt pour ouvrir une seconde porte qui donnait sur la plaine et l'un derrière l'autre ils s'enfoncèrent à l'intérieur de l'île par une route que bordait une succession de bouquets d'alloués. Les ombres des marchands s'attachaient à leurs talons petites et noires comme des vipères. Les jeunes femmes seules en étaient complètement démunies ce qui leur fit croire que c'était peut-être un fantôme. Les collines bleues dans la distance devenaient noires brunes ou grises qu'on s'en approchait mais le marchand tout rangeant ne perdait pas courage et chantait pour se réconforter des airs de son pays. Le marchand castillant fut piqué à deux reprises par un scorpion. Ses jambes enflairent jusqu'au genou et prirent la couleur des aubergines noires mûres mais il ne ressentait nulle souffrance et il marchait même d'un pas plus assuré et plus solennel que les autres comme s'il se sentait supporté par deux épées piliées de basalte bleue. Le marchand irlandais pleurait parce que des gouttes de sang pâle perlaient au talon de la jeune femme qui marchait nus pieds sur les tessons de porcelaine et du verre brisé. Ils durent se glisser sur les genoux à l'intérieur de la caverne qui n'ouvrait sur le monde qu'une bouche étroite et gercée. Mais la gorge profonde était plus spacieuse qu'on aurait cru et quand leurs yeux eurent fait amitié avec les ténèbres ils découvrirent partout des fragments de ciel entre les fissures du rocher. Un lac très pur occupait le centre du souterrain et quand le marchand italien y lança un jeton pour en mesurer la profondeur on ne l'entendit pas tomber mais des bouillons se formèrent à la surface comme si une sirène brusquement réveillée eût expiré tout l'air qui remplissait ses poumons bleus. Le marchand grec trempa ses mains à vide dans cette eau qui les lui ténit jusqu'au poignet comme le liquide bouillant dans la cuve du teinturier mais il ne parvint pas à se saisir des saphirs voguants comme des flottilles de Nautilus sur ses eaux plus denses que celles des mers. Alors la jeune femme défit ses longues tresses et plongea dans l'eau ses cheveux où les saphirs se prirent comme dans les mailles soyeuses d'un filet sombre. Elle appela d'abord le marchand hollandais qui en emplit ses chausses et le marchand tourangeau qui en remplit son bonnet. Le marchand grec embourra une outre qu'il portait sur l'épaule et le marchand castillon arracha de ses mains moites de sueur ses gants de cuir et les porta désormais suspendus à son cou comme des mains coupées. Quand vint le tour du marchand irlandais le lac ne contenait plus de saphir et la jeune femme ôta son pendentif de viroterie en lui ordonnant par signe de le poser sur son cœur. Ils rampèrent hors de la caverne et la jeune femme demanda au marchand irlandais de l'aider à rouler une grosse pierre sur l'ouverture. Puis elle fit un seau à l'aide d'un peu d'argile et d'un fil de ses cheveux. La route leur parut plus longue qu'au matin et le marchand castillant que ses jambes empoisonnées commençaient à faire souffrir chancelait en blasphémant le nom de la mère de Dieu. Le marchand hollandais qui avait faim essaya de détacher les gourdes bleues des figues mûres mais des centaines d'abeilles enfoncées dans leurs savoureuses épaisseurs piquèrent profondément sa gorge et ses mains. Arrivés au pied des murailles ils furent un détour pour éviter les sentinelles. Elles se dirigeèrent sans bruit vers le port des pêcheurs de sirènes qui étaient toujours déserts car depuis longtemps on ne pêchait plus de sirènes dans ce pays. Leur barque flottait mollement sur l'eau amarrée à un orteil de bronze qui était le seul reste d'une statue colossale érigée en l'honneur d'un dieu dont personne ne savait plus le nom. Sur le quai la jeune femme voulut prendre congé des marchands en posant ses deux mains sur son cœur mais le grec la saisit par les poignets et l'entraîna dans la barque car il se proposait de la vendre au prince vénitien de Négrepont qui aimait les femmes percluses ou blessées. La sourde muette se laissa emmener sans résistance et ses larmes qui tombaient sur le plancher du pont se changeaient en aigues marines de sorte que ses bourreaux désormais s'ingénièrent à la faire pleurer. Il amire nu et l'attachèrent au grand mât son corps était si blanc qu'elle servait de fanal au bateau navigant par cette claire nuit des îles. Quand ils eurent terminé leur partie de joncher les marchands descendirent dans la cabine pour dormir. A l'aube le hollandais tourmenté par le désir monta sur le pont et s'approcha pour faire violence à la prisonnière mais elle avait disparu. Les liens vides pendaient au tronc noir du mât comme une ceinture trop large et il ne restait plus à la place où étaient posés ses pieds minces et doux qu'un petit tas d'herbes aromatiques d'où sortait une fumée bleue. Les jours suivants un calme régna sur la mer et les rayons du soleil tombant sur cette nappe couleur d'algues faisaient le bruit du fer chauffé à blanc subitement plongé dans l'eau froide. Les jambes gangrénées du marchand castillant étaient bleues comme les montagnes qu'on apercevait à l'horizon et les ruisseaux de sa nuit coulaient des planches du pont dans la mer. Quand ses souffrances devaient intolérables il tira de sa ceinture une large dague triangulaire et coupa à la hauteur des cuisses ses deux jambes empoisonnées. Épuisé il mourut à l'aube après avoir légué ses saphirs au marchand balois car c'était son ennemi mortel. Au bout d'une semaine il fit relâche à Smyrne et le marchand tourangeau qui craignait la mer s'y fit débarquer dans l'intention de continuer son voyage sur le dos d'une bonne mule. Un banquier arménien lui échangea ses saphirs contre dix mille pièces d'or à l'effigie du prêtre Jean. Elles étaient parfaitement rondes et le tourangeau en chargea joyeusement treize mules. Et quand il revint à Angers après sept ans de voyage il apprit que la monnaie du prêtre Jean n'avait pas cours dans son pays. A Raguse le marchand hollandais troqua ses saphirs contre une cruche de bière criée sur le quai mais il recracha bientôt ce fade liquide éventé qui n'avait pas le même goût que dans les tavernes d'Amsterdam. A Venise le marchand italien débarqua pour se faire nommer Doge mais il mourut assassiné le lendemain de ses noces avec le golfe. Quant au marchand grec il attacha ses saphirs à un long fil et les suspendit au flanc de la barque pour que le contact des vagues favorisse leur belle couleur bleue. Les gemmes humides se liquéfièrent et n'ajoutèrent au trésor de la mer que quelques gouttes d'eau transparente mais le marchand grec se consola en pêchant ces poissons qu'ils faisaient cuire sous la cendre. Au soir du 27ème jour ils firent attaquer ils furent attaqués par un corsaire. Le marchand ballois avala ses saphirs pour les soustraire à l'avarice des pirates et mourut déchiré par des maux d'entraille. Le grec se jeta à la mer et fut recueilli par un dauphin qu'il reconduisit à Tinos. L'irlandais roué de coups fut laissé pour mort sur la barque au milieu des cadavres et des sacs vides mais on ne prit pas la peine de lui enlever le pendentif de verre bleu. Au bout de 30 jours la barque voguant à la dérive entra d'elle-même dans le port de Dublin et l'irlandais descendit à terre pour mendier un morceau de pain. Il pleuvait. Les toits obliques des maisons basses faisaient penser à de grands miroirs destinés à capter les spectres de la lumière morte. Des flaques parsemèrent la chaussée inégale. Le ciel d'un brun sale était si embourbé que les anges l'auraient osé sortir de chez Dieu. Les rues étaient complètement désertes. Un éventaire de mercier ambulant garni de lacets de souliers et de chaussettes beiges était abandonné au bord d'un trottoir sous un parapluie ouvert. Les rois et les évêques sculptés sur le portail de la cathédrale ne faisaient rien pour empêcher la pluie de tomber sur leurs couronnes ou sur leurs tiars et Sainte-Madeleine la recevait sur ses seins nus. Le marchand découragé alla s'asseoir sous le porche à côté d'une jeune mendiante. Elle était si pauvre que son corps bleu et par le froid se montrait sous les déchirures de sa robe grise. Ses genoux s'entrechoquaient légèrement et elle tenait entre ses doigts couverts d'engelures un quignon de pain que le marchand lui demanda pour l'amour de Dieu. Elle le lui tendit aussitôt. Le marchand aurait voulu lui faire présent de la bille de ver bleu car il n'avait rien d'autre à donner en échange de son pain mais il chercha vainement dans ses poches autour de son cou et parmi les grains de son rosaire et il se mit à pleurer car il ne possédait plus rien d'autre que pu lui rapporter la couleur du ciel et la teinte de la mer où il avait failli périr. Il soupira soudain et comme le crépuscule et le froid brouillard s'épaississaient autour d'eux elle se serra contre lui pour le réchauffer. Il lui demanda des nouvelles du pays et elle répondit dans le patois du village qu'il avait quitté tout enfant alors il écarta les cheveux en désordre qui lui couvrait le visage mais le visage de la mendiante était si sale que la pluie y traçait des rigoles blanches et le marchand s'aperçut avec horreur qu'elle était aveugle et que l'œil gauche disparaissait déjà sous une tête sinistre mais il n'en posa pas moins la tête sur ses genoux couverts de guenilles et s'endormit rassuré car l'œil droit privé de regard était pourtant miraculaireusement bleu. Voilà pour le conte bleu de Marguerite Ursenar.